Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode de SOS Chien. Aujourd'hui, on va reprendre sur notre petite rubrique vaccination. Je vais vous parler de la maladie de la leptospirose. On se retrouve dans l'instant pour voir qui est la culpable. La culpable, ou plutôt les coupables en l'occurrence, sont une bactérie plus un porteur sain, un rongeur, des rongeurs. Une transmission se fait alors par voie orale ou percutanée. C'est alors une contamination, souvent via les urines, des rongeurs contaminés dans l'eau. Une cause va donc donner lieu à des effets. Vous allez avoir des symptômes tardifs. Ils apparaissent en général en quelques jours à deux semaines. De la déshydratation, une insuffisance rénale, de la fièvre, des urines foncées, une gastro-entérite avec présence de sang dans les selles, et des vomissements avec présence de sang également. On ne se pose pas de questions. On appelle le vétérinaire pour une consultation en urgence immédiatement, dès l'intervention de ces symptômes. Au niveau du diagnostic, le vétérinaire va donc procéder à une prise de sang, à une réhydratation sous perfusion, et donnera une prise d'antibiotiques. Si votre chien était contaminé, vous devez vous aussi vous rendre en médecin d'urgence. La leptospirose est classée parmi les zoonoses, c'est-à-dire qu'elle peut être transmissible à l'homme. La leptospirose est une maladie mortelle. Donc, pas de questions à se poser. La meilleure solution reste toujours la vaccination. N'oubliez pas, la meilleure protection reste la prévention. Les rongeurs urinent dans les flaques. Les chiens boivent dans les flaques. Les humains sont aussi concernés. N'hésitez donc pas à faire le nécessaire. Merci de nous avoir suivis, et on se retrouve tout bientôt dans un nouvel épisode de SOS Chien, la série sur les risques de l'environnement et de la nature, pour nos toutous. A tout bientôt ! Sous-titrage ST' 501